? muziek 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 Je connais, ça te l'a dit bien, ça te l'a dit bien Didi Kalou Kaman, Kaman, viens t'asseoir là, à même le sol Un peu en retrait, pas plus près de moi. Nkama Nkama, faut-il que je te rappelle toutes tes promesses mensongères ? Et je sais que s'il y a même, on t'a accordé en delà de 5 ans, tu ne seras pas en mesure de payer totalement ta dette, n'est-ce pas ? Nkama Nkama, nkama, la patience a sa limite, n'est-ce pas ? Oui, non, oui, je te dirais franchement, Nkama, nkama, tu es largement abusé de la confiance de notre roi, de notre vénéré roi. Mais le roi, dans sa magnanimité, il vient te faire une très très bonne proposition. Ah bon ? Une solution palliative qui sera autant bénéfique, et pour toi, et pour mon vénéreux roi. Mais toi là, Nkama Nkama, Où est papa, quoi c'est ? Le roi voudrait demander la main de ta fille, la plus jeune, la jolie. Ainsi, il va mettre un terme à cette dette-là, il va tout effacer. Voyez comment il est bon. Et autre, chose que tu ignores sans doute, il fera de toi un homme important du village. Un homme qui sera respecté par tous les villageois. Il va te combler de toutes ses faveurs. Tu deviendras un homme important dans le village. Les gens te regardera avec envie. Nkama Nkama, je pense que si je me trouvais à ta place, une telle proposition, je l'accueillerai avec toute ma joie. Et finalement, c'est ce que je sens maintenant, je ressens une joie immense. Nkama Nkama, tu es un homme raisonnable. Vous êtes un bon conseiller. Oh oui, on me le dit partout. Mais c'est toujours près du roi. Oh ben oui. Mais quel conseil. Ah, pour pas que... L'an de plaise aux jaloux, moi, je donne toujours de très bons conseils. Et à mon roi, et aux gens qui m'approchent. Les gens me le disent. Eh, vous nous avez dit un homme important. Ah ben oui. Vous, moi, un homme important du village. Un homme important du village. Eh, Nkama Nkama, Nkama. Dès toi quand les hommes parlent. C'est quoi ça ? Nkama Nkama. Arrête-toi ! Oh non, Marma, tu ne devrais pas te trouver ici. Eh, Nkama Nkama. Un sexagénaire pareil avec une ménère. Que sacrilège, mon... Non, saïeux. Mais toi quand les hommes parlent. Mais quel sacrilège. Le sacrilège. Ah là là là. Quelle pro... Disparer, disparer. Quelle injure, l'endroit des manches. Papa, pardon, papa. Papa, quoi ça y est par... Comprenez, nos femmes ici, avec leur comportement féminin, elles risquent de dire n'importe quoi devant les hommes. Enfin. Papa. Parce qu'il s'agit de toi, nous pouvons bien fermer les yeux. Mais au moins... Oui, toi bien. Très bien compris pourquoi on est là. Cinq sur cinq. Donc vous allez effacer toutes mes déties. Ah ben oui. Comment, comment ? Oui, papa, conseille. Nous te donnons trois jours. De là, au cours duquel, tu as le temps de réfléchir. Mais surtout, de ne pas persuader une épouse. Et dis-lui qu'en langage méchant injurieux, on aurait pu lui valoir des sanctions sévères. Et je suis persuadé que ta réponse sera raisonnable. Ah. Mais vous avez dit trois jours. Trois jours. Pourquoi pas deux ? Oui, comment, comment. On aurait pu accepter de revenir après deux jours. Mais nous te donnons trois jours. Nous savons pourquoi. Je t'ai reçu. 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 Moi, elle peut être. Yaya. Moi, je le disais. Il faut que tu trouves une solution. Moi, je ne suis qu'une femme. Qu'est-ce que je peux bien dire devant Kamankama ? Il a décidé de de marier Kamwanga comme ça pour payer sa dette. Ça fait des générations que cette dette est dans sa famille. Il ne l'a pas résolue. Fais néant qu'il l'est. Et maintenant, c'est ma fille qu'il veut donner pour payer cette dette. Tu te rends compte, Yaya. Attends, ma soeur. Mais toi, tu n'as pas réfléchi pour aller épouser ces genres de tupes comme ça. Yaya. Maintenant, regarde aujourd'hui. N'est-ce pas toi qui avais accepté la dot? Tous ces sacs de conseils de manu que tu as reçu et tu as oublié. Mais c'était pourri. Je l'ai même jeté. Ecoute-moi. Maintenant, le vin est tiré. Il faut le boire. Kamwanga est là-dedans. Qu'est-ce que tu dis? Ils veulent la marier un vieillard. Le chef du village. Oh non! Quoi? Mais je vais tuer. Je vais tuer cet homme-là. Je vais le tuer et je vais l'enterrer chez moi ici. Mais comment il peut faire ce genre horrible comme ça? Yaya, on peut faire ce mariage. Propose-toi à ce mariage, Yaya, je t'en supplie. Ça, ça va m'achever. Ils veulent me tuer si je ne suis pas de ma fille. Épouser le chef du village. Ça, c'est quoi? Eh, et puis, où est ma place là-dedans? Je vais me retrouver où? Épouser le chef du village. Le chef du village. Ça, c'est quoi ça? On verra. Qui est l'oncle et qui est le père adoptif? Oui. Oui, on doit voir qui est l'oncle et qui est l'oncle. On va voir. Oui. Aujourd'hui, je vais agir. Yaya, je t'appuie. On y va. Et puis, j'ai fait. J'ai tellement fait que je n'avais que je n'aime pas. Yaya, dépêche-toi. Je vais préparer du foufou pour toi moi-même. On y va, Yaya. Oui. Je vais te faire du foufou. On y va, Yaya. On y va, directement. Attends. Directement. Pour boxer quelqu'un, il faut trois lattes de foufou comme ça. Yaya, on y va, je te dis. Attends. On y va. Il y a du poisson qu'il avait pêché avant hier. On y va. On prend la lave. On prend la lave. Ah, nous y voilà. Nous y voilà. Kabakabara. Et attend. Ah bon ? Je te cherchais partout. Comment peux-tu venir me chercher au-delà que tu connais là où j'habite ? Monsieur, écoute mon fils. Je n'ai pas l'intention d'aller chez toi pour attraper le microbe. Ah oui ? On s'est croisés maintenant. Dis-moi, Yaya. Comment toi, tu peux maltraiter ma nièce comme ça ? Tu as bien dit ? C'est ta nièce ? Elle n'est pas ma nièce ? Et non plus ma fille ? Papa, lâche-moi le temps que je veux me rendre je ne sais pas où. Tu vas rester là jusqu'à ce que nous allons trouver un compromis. Ah oui ? Et si tu insistes, Monsieur, je peux te boxer là tout de suite. Ah oui ? Tu me connais très bien d'ailleurs. Ça, c'est quelle civilisation ? Ah ! Ça, c'est quelle mentalité ? Papa, mais j'ai évolué. Quand tu es resté encore à l'époque de la pierre étaillée ? Écoute-moi. Allez, papa, laissez-moi le... Eh ! Monsieur, tu as tu l'as avec moi ? Oh ! Je vais te boxer là ! Je n'ai pas... Regarde-toi ! L'imbécile que tu es. L'imbécile ? Oui. Au délai de l'imbécilité. Merci. Mais quand tu vas retourner à ta maison, ne te repose pas calèlement. Réfléchis et pense à ce que je vais te dire maintenant. Tu sais, si on examine bien les choses, je t'ai toujours estimé dans tes conseils. tous ces gens, tous ces autres conseillers, tu ne les trouves pas à côté de moi tout le temps, comme toi. Vous avez raison, chef. Vous étiez entouré de gens perfides, malveillants, mal intentionnés. N'est-ce pas ? Parce que c'est grâce à ma présence, nous avons commencé à les illuminer l'une. Après l'autre. Après l'autre. Et maintenant, il y a quelqu'un, un seul. Et vous devez ouvrir les yeux sur cet homme-là. Il a envoyé une quantité de viande, de bœufs, en ville. Pour son compte personnel, vous n'êtes pas au courant. Non ! Et bien voilà. Mais, je crois que ce n'est pas tellement grave, parce que nous savons comment nous allons le maîtriser. Très bien. Et même s'il faut qu'il soit châtillé, alors n'hésitez pas. Il le sera. Il le sera. Parce que tu vois, ils peuvent tout faire. Tout faire. Je suis le roi et je le reste. Et c'est à vous qu'appartient le dernier mot. Voilà. Sur tout ça. Oh ! Non ! Fais- le décfter. Je les Ruth Payee. Pas à vous. Dit ef впAY. Je je vois, Jules- loaded, Hopain et à vous. Et c'est à vous. Fais- Ébruch. melt-Rucha. temps roule, Ouais. Enfin, Le penisme. Tout à vous. Sous-titrage ST' 501 ... 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